Bonjour tout le monde, pour changer un peu on va faire un cast aujourd'hui J'ai déjà pas mal de point of view donc il serait temps de varier un petit peu le contenu Et on m'a dit il y a quelques jours que cette game là a priori était amusante Ou en tout cas qu'elle valait le coup d'être castée Donc on va regarder un peu ce qu'il en est Et puis je ne suis pas d'habitude des castes, c'est un des premiers que je fais Donc vous n'attendez pas à quelque chose de la qualité de Guile De toute façon je ne suis pas du genre à crier devant mon pc tout seul Comme Guile il fait donc voilà, je vais faire de mon mieux En espérant que ça vous plaise Et puis de toute façon je pense que je vais l'analyser un petit peu d'un point de vue stratégique Comme je fais souvent Donc voilà, j'espère que ce sera un petit mix entre casting et puis on apprend des choses Alors, je vais faire pause déjà Donc que dire, que dire, que dire C'est Island Zero, donc une map assez petite avec pas mal de nevis Avec un petit peu de reclaim Il y a des détroyés dans les bases Il y a pas mal de reclaim au middle Il y a quelques petites îles à dropper Donc c'est une map intéressante Et surtout c'est une map où vous êtes obligé d'agir très très vite L'action commence dès le début Les 4 joueurs ont un rôle à jouer Donc on ne peut pas trop se permettre de turtle Et de résidence à base, ça ne marche pas Donc pour présenter un petit peu la map Donc on a 4 spots On a le front Donc il va immédiatement partir, reclaim un peu tout ça On a la Navy, l'outer Navy comme on dit en anglais Donc qui lui en général au début va aider un peu le front pour le reclaim Peut aussi aider le front sur le spam Et doit très 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 vite partir Navy On a le spot inner Navy Où là, il faut quand même le dire On se met quand même pas mal sur la gueule avec le mec d'en face C'est super court de traverser ça Donc souvent on est comme par tapis pour essayer de reclaim le gentil naval Voir même pour deny le reclaim ou le piqué Voilà, avec un bon BO, il y a moyen de faire des trucs assez sympa Et ensuite on a le spot là qui est un peu air Mais l'air n'a pas un rôle vraiment primordial sur ce genre de map Enfin c'est important de couvrir ses potes, ça il n'y a pas de soucis Mais disons que ça ne coûte pas très très cher l'air On n'est pas sur ces tonnes clutch Vous n'êtes pas là pour Rocher Tech3R Donc a priori en général ce qui marche bien c'est que c'est de la face Navy Si ces deux là font Navy, lui il a encore son écho pour faire de l'air Si en face il part full air et qu'il n'y en a qu'un qui fait de la Navy Là ils sont tous les deux avec des destroyers Au bout de quelques minutes où les deux ont des bateaux Tech2 Vous vous faites rouler dessus si vous vous êtes tout seul en Navy Donc voilà, en général c'est ça le metagame sur cette map On a une île là à dropper avec des collines pour la protéger Donc ça, ça va vraiment être le taf de ce player là Et on a une île ici où on peut aller à pince Ou plutôt en flottant, en volant, en flottillant tel un ingénieur Donc ça c'est plutôt ce player là qui va y aller Le front là est en général un petit peu trop occupé sur le land Ou sur l'aide de son Navy player intérieur Donc voilà, souvent lui, on voit un de ses premiers ringés jusque là Enfin je dis lui ou lui, peu importe En tout cas c'est ces players là souvent qui se battent pour cette île Donc il y a 4 mecs là, il y a 4 mecs là, c'est pas énorme Vu comment on se met sur la gueule sur la game au début C'est pas forcément une priorité Mais bon, plus 8 de masse Voilà, ça fait quand même 80 de foutre les 10 secondes X5, 400 Ça fait 480 par minute C'est pas négligeable Au bout de 2 minutes avec les 4 mecs, vous avez une grade gratuite Que dire, il y a aussi tous ces petits cailloux là Reclaim Donc voilà, on va faire play et puis on va voir comment ça se passe Je crois que je l'ai laissé en plus 0 au début pour analyser un peu ce qui se passe Donc déjà par exemple, lui il est extrêmement mal parti Parce qu'il est parti pour construire au moins 3 pgennes et 3 mecs avant d'aller reclaim Voilà, il commence à mettre ses ordres de reclaim Et j'imagine qu'en face Voilà, là lui il a fait 1 pgennes ce qui est déjà pas mal Et il est parti tout de suite Donc lui là, ses ordres de reclaim qu'il a donné là, il peut déjà oublier La masse aura disparu depuis bien longtemps quand il aura fini son dernier bâtiment Ici, il se passe pas grand chose On build Ah, Croustie Poisson il est déjà parti Ah là, vu là où il se dirige, à mon avis il va essayer de choper le reclaim Ce qui est dangereux là, c'est de vous prendre des bombeurs à ce spot là Là, s'il y a un mec qui est on, il fait hop, double pass Ce truc là, il se finit jamais Bon, il a quand même un peu gêne Ça peut être très très dangereux Ce spot là, c'est pareil Lui, il est air, faire first land, c'est extrêmement dangereux Là, s'il y a un bomber qui arrive Ça peut vraiment mal se passer Ok, alors lui, il fait 8 ingés Tech 2, 10 ingés, tech 3, 10 ingés Réglé comme du papier à musique Donc ça, typiquement, c'est un build order vraiment à la con Faites jamais ça Meilleur moyen de pas s'adapter À tous les PGN collés J'espère qu'il y a des mecs qui vont envoyer des petits bombeurs faire des triple passes Ici, 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 pour tout péter après On verra Un build qui marche super bien, je n'aurai pas à vous le dire ici Mais c'est first air en Eon Vous faites le premier bomber, vous pétez les ingés Vous triple passes sur les PGN Vous le mettez tellement dans la merde Le spot inner navy Souvent, c'est Serra ou Eon C'est vraiment chaud sinon Alors, Lazorek Qui a tout reclaim comme prévu Donc lui Kimra Est arrivé quand même avant Dr. Tebof Ah oui, je n'ai même pas présenté les équipes Donc on a quoi ? On a Ixas, Effer Peut-être que c'est un Frenchie As, Serrafim en tanker On a encore un autre Serrafim Outer Navy Encore un autre Serrafim Front Navy Et encore un autre Serrafim Inner Navy Ok, donc c'est full Serrafim Donc là, ils sont vraiment dans la merde C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un destroyer Qui va pouvoir tirer dans le land, les mecs Les croiseurs avec quelques TMD, tu les défends quand même pas trop mal Ça veut dire que derrière, il leur reste le Battleship Tech 3 Ils ne sont pas là de larguer une bombe de la Navy sur le land C'est moi qui vous le dis En face, on a quoi ? On a Serrafim en front, c'est Lazorek Je n'ai pas donné les noms D-Dos Docteur T-Bov Toi, t'es qui ? T'es Kimra Ok Donc là, en front, on a Lazorek en Serrafim En Inner Navy, on a Sibran, Krusty Bat Krusty Bat, comme ils disent les anglais En Outer Navy En Air, pardon, on a Jean-Milou en Sibran Et en Outer Navy, on a... Qui ça ? C'est Chico en tant que Sibran Donc Serra et 3 Sibran Ouais, c'est déjà mieux que 4 Serra parce qu'au moins, eux, ils ont des destroyers qui tiennent la route Et donc là, on a quoi ? On a 2 V3 Ouais, 2 V3 2 commandeurs de la team d'en bas Contre 3 de la team d'en haut Chico, Chico, Reclaim Ah putain, fail micro là Il s'est arrêté pour pas aller trop loin Au final, il Reclaim pas Il aurait pu prendre beaucoup plus Lui, c'est pareil là Il faut qu'il s'arrête et qu'il Reclaim tout de suite Mais bon, là, il a mieux à faire Il pourrait tirer sur l'Azo Don't take mass Donc là, ça craint du cul quand même S'ils se mettent à 3 com sur l'Azo Peut-être pas avec un petit com Sibran à 10 000 HP Que ça va défendre, quoi Lui, il fait une point def S'il s'acharme sur l'Azo Ah, lui, il est bien con quand même, hein Salut, tout le monde se met sur la gueule devant moi Mais moi, je m'en fous Je vais plutôt rester là à rien faire Ce sera probablement plus utile pour ma team Le genre de mec, voilà, qui est insupportable T'as envie de lui mettre des grandes baffes devant son PC Donc il est sûrement en train de faire un truc super important Comme construire une point defense, voilà On deny un un JT1 Alors qu'il aurait suffi de le Reclaim What ? Ah non, c'est son pote Putain, je vais dire que je croyais que c'était à Crousty Ok, donc Crousty Est-ce que Crousty, Crousty Il n'a pas de Reclaim beaucoup Donc à mon avis, il n'a pas réussi à voler le Destroyer C'est fou, on est en plus zéro et je rate déjà plein de trucs Chico qui envoie un 1G pour choper l'île Euh... Jean Miloud Je n'ai pas présenté la team d'en bas non plus Si, si, je l'ai fait Jean Miloud qui est parti pour dropper là Notre ami, je fais de l'air Mais je ne le fais pas vite Parce que j'attends d'avoir 10 un JT3 avant de produire un seul avion Il n'est pas là de deny l'île Il construit des Master Storage avant de faire des Mextech 2 Donc voilà, on a clairement affaire à une team de noobs Entre lui et lui Déjà, il y a des très 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 mauvaises décisions Lui n'est toujours pas bougé son com depuis 3 plombes Bon C'est pas du grand grand A en termes de gameplay Alors, Koustibat qui rentre à sa maison Ça c'est des Artis de Lazo Et ça c'est des Artis de DDoS Là Jean Miloud qui manque d'APM Ça fait un bail qu'ils sont posés ces trucs Vous pouvez en queue des ordres dans les transports Vous pouvez prendre vos 1G, faire clic droit Faire Shift Lutter de construire ça, 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 ça Et tous les ordres sont prévus Après vous droppez le transport et les 1G vont faire le truc tout seul Et donc vous pouvez vraiment tout planifier Sans même vous en occuper Il n'y a pas de raison d'être à la bourre là-dessus Alors, comment Krusty a perdu ses Mextes Avec les Artis T1 je pense Il n'a même pas fini de reclame son destroyer DDoS qui reste toujours là Non mais lui c'est vraiment pas le genre à s'occuper de son commandeur apparemment Lazo qui est parti land spam Chico qui est parti gun Un autre qui est parti gun Là on a 2 joueurs qui font de la Navy Ça c'est pas trop mal lui Il part tech de direct Il fait de l'anti-air défense Typiquement ce mec là il devrait être en train de faire des chasseurs Il devrait être en train de scooter Il devrait être en train de faire des bombers pour deny des 1G Buter des trucs Et non Il fait des anti-air défense A 250 de masse l'unité Donc là il y a eu l'éculement d'un mec steak de planifié Ça va servir probablement à rien Et là on a 2 usines navales De ce côté là qu'est-ce qu'on a ? On a du T1 Et là on a directement du T2 Avec un First Croiser Bon pour moi c'est une grosse connerie Mais bon on va pas relancer le débat Je me suis déjà un peu énervé avec ce mec là Parce qu'il défendait le First Croiser Il allait être droit à lui dire que c'était une idée à la con Il voulait pas en démordre Donc ça reste une idée à la con Faut pas le nier Un Croiser ça coûte le même prix Qu'un Destroyer Ok Ça coûte un tout petit peu moins cher Ça a la moitié des points de vie Ça a la moitié du DPS Ça a pas d'anti-torpille Voilà par contre ça a un putain d'anti-air Mais c'est très bien de faire force Croiser Si vous avez la supériorité en Navy en T1 Si vous avez déjà quasiment gagné la Navy en T1 Par contre un Croiser ça va vraiment être pas mal Surtout en Cibran où ils ont un DPS au sol Qui est pas dégueulasse Mais Bon là on va voir comment ça se goupille En face franchement ils sont vraiment à la bourre en Navy Mais s'ils sortent un Destroyer Surtout un Destroyer Seraphim Ça peut tuer 4-5 Frégates et 4-5 Soumarins sans problème Et après ils vous fument votre Croiser sans problème aussi Tout dépend de la micro et des rapports de proportion Ah la Zorek et Krustibat qui partent double comme là Ça c'est vraiment pas mal Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment se le permettre Là il y a un comme gun Là il n'aura bientôt un deuxième Ils n'ont pas de point d'FT2 Chico il n'a toujours pas fini son gun Ça c'est affolant Quoi cet écho de merde Ouais ok Moins 72 de masse Je produis 22 Je t'avais déjà dit mec Il y a un truc qui s'appelle la pause Tu l'utilises Et là si tu avais rushé avec leur gun Ton truc tu l'aurais jamais terminé Joli spam Arty T1 Lazo est-ce que t'as un gun ou un T2 Non Krusty est-ce que t'en as un Non Donc là je les vois pas tuer des DOS Mais au moins ils vont deny toute sa base Ouf c'était quoi ça S'ils sont un peu ballsy Ils peuvent reclaim les mecs tech 2 Ça typiquement faut le reclaim Là t'as le com qui est à portée Hop faut le choper tout de suite Ça y est le push se fait Je pense que Chico va sauter non Comment tu pourrais survivre à ça Non c'est pas possible Tu veux pas survivre à ça Mais t'as bien mérité de mourir Parce que là ça fait quoi Ça fait bien 2-3 minutes Que les deux cons sont en train de faire leur gun devant vous Vous avez de l'air Contrairement à eux Vous avez que ça à faire De faire des petits scouts et de les envoyer Tu vois deux com qui font un gun Tu vois rien pour les arrêter Tu commences pas à faire ton gun Pendant 4 minutes Sur 22 masses Alors que tu dépenses pas 72 par seconde quoi Tu fais un tech 2 Tu fais des points df Tu rentres ton com Tu fais un truc mais Bon ça c'était vraiment du misplay Pour du 1500 c'est pas top Mais bon on a un pseudo 1700 derrière Qui se coûte pas non plus Donc voilà C'est mal joué De la part de tout le monde L'azo qui recule en ligne droite Avec les artis t1 Ouh ça peut être dangereux Ça c'est vraiment au poil de cul 1100 HP Là deux torpées de bomber Y'a plus de l'azo rec Oh 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 Qu'est-ce que je vois Notre ami a annulé Son up tech 3 Miracle Bon par contre là C'est con de faire des bombers Faudrait qu'il fasse des torpées de bomber C'est 700 de dégâts par torpées de bomber Même si les seraphim sont horriblement nuls Là en 2-3 passes Y'a plus de l'azo rec Donc c'est là qu'on voit que les mecs sont vraiment pas réactifs Et qu'ils réfléchissent pas très très fort Mais bon Donc Chico est mort Fini la névi t1 Là on a un croiseur Qui va se faire fumer par deux sous-marins t1 Évidemment Trois Et le destroyer arrive C'est dans ce cas là qu'on voit que le destroyer aurait été beaucoup mieux Parce qu'il serait venu Il aurait buté les sous-marins Un sous-marin c'est quand même pas donné Pour info c'est 360 de masse Donc au bout de deux sous-marins et demi Vous avez un next tech 2 Donc tu reclaims ces deux sous-marins là Que t'as kill avec ton destro Et t'es bien Et ton destro il va pas non plus faire snipe par l'air direct Parce que t'as des chasseurs Et que tu es airplayer Voilà voilà C'est comme ça qu'on joue les mecs Bon par contre un croiseur ça c'est quand même bien en 6 banc Parce que ça tape au sol Ça vaut pas un destroyer on est d'accord C'est loin de valoir un destroyer Mais ça va défendre un petit peu Ici on a X-As Donc le airplayer qui vient se battre contre des frégates Est-ce qu'il a l'overcharge ? J'imagine que non Ah elle se remplit Elle se remplit Ok Ah petit push bot tech 2 devant du jaune C'est tellement plus simple d'utiliser les couleurs au lieu des noms J'ai tellement envie de voir ce croiseur mourir Tu mérites tellement de mourir quand tu fais croiseur first Et que t'as rien en évité Et que t'as pas scooté Bon ils ont scooté mais bon S'ils sont morts face à deux com guns là C'est que le scooting n'était pas d'une qualité phénoménale En tout cas la communication ne l'était pas Là Zorek qui va devoir défendre sa base avec 2000 HP Sans overcharge Avec pas trop d'écho parce que depuis le début il rush un million de truc notre ami Ça va être compliqué pour lui là Là il faut qu'il demande une overcharge à ses copains Ah j'ai rien dit il s'en est fait une Il a quand même trouvé l'écho pour faire une overcharge dans tout ce qu'il a fait Et là il va vraiment falloir dodger C'est très dangereux ce qu'il fait là Krusty Bat qui va sortir son premier destroyer Ah là le fameux torpédo bomber Bon dommage mec 4 minutes plus tôt tu faisais peut-être un truc avec Timing is everything Et là quand tu fais pas d'assist Quand t'as qu'une seule pauvre visionnaire Ton build power il se résume à 3 un GT1 qui sont déjà occupés Être réactif c'est compliqué 800 Bon c'est un 800 on va pas traiter Les 800 déjà s'ils font les bons choix d'unité Même s'ils les font 4 minutes après C'est déjà pas mal Déjà pas mal Ah j'ai raté le croiseur il s'est fait fumer Et lui il a tué les 3 sous-marins Comme une lettre à la poste Voilà je l'avais dit Donc là typiquement il a bien mérité de perdre son croiseur Mais il l'a perdu chez lui Donc bon Ça limite la case déjà Mais bon c'est quand même 2000 de masse à la poubelle Divisé par 2 parce que tout ce qui touche la flotte Le reclaim est divisé par 2 Au cas vous le savez pas Ne le sauriez pas pardon Lazo qui est toujours en vie Mais il traîne un petit peu trop middle là Je sais pas trop ce qu'il a cru avec son com Il essaye trop de deny des trucs Là il y a un com gun Take 2 Push to rel Pourquoi tu ferais un push to rel Quand t'as un com gun t2 quoi Ça c'est le genre de truc qui me dépasse Si vraiment tu veux ta point def Tu la commences Tu prends tes ingés Tu l'assistes Et tu go rush avec le com Là il overcharge ça et ça Et le firepower de lazo se résume à 0 Parce que c'est pas 5 tanks t1 qui vont tuer un commandeur Ça va donner de la vête Ça pareil Donc voilà Donc destroyer Là on voit bien l'efficacité d'un destroyer Hop 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 Bientôt il va vête Les chasseurs qui défendent contre les torpedo bombers Pas besoin de croiseurs Ah l'overflac Ça ça peut être dangereux l'overflac Si l'overflac se balade là Et que les chasseurs se baladent au dessus Ça peut vite partir en couille Jean Miloud Qu'est ce que tu fais Jean Miloud Un petit torpedo comme un 6 bran Il est avec 2 Donc là le torpedo c'est une option Il va le faire vite s'il a l'écho Oh là là il overflow de la masse Bon c'est là qu'on voit que c'est pas un vrai 1700 Parce que jamais tu verras un 1700 overflow de la masse Mais genre jamais À part s'il décide de la donner à un copain Mais en général il va utiliser le give Donc voilà Donc je disais que comme tech 2 Il va pouvoir faire le torpedo vite Et surtout il va avoir le petit boost de 3500 HP et de régène Qui va lui permettre de rester en vie Alors comme tech 1 C'est un peu chaud quoi Ah les destroyer 6 bran ne tire pas derrière eux Et bien il fait les petits ronds C'est très 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 bien Là j'aimerais bien voir des gens reclaim un peu Là j'ai envie de la reclaim les sous-marins C'est super C'est un boost de masse phénoménal Là c'est 2 destroyer il peut les avancer Il n'y a rien à craindre Bon lui il fait quand même des grosses erreurs Parce qu'il continue d'envoyer du T1 sur 2 destroyer Et à moins qu'il sorte 20 frégates Il n'a aucune chance de tuer 2 destroyer avec du T1 quoi Masse pour masse le T1 va défoncer le T2 Ça faut le savoir C'est à dire pour 2200 de masse Merde c'est pas lui Pour 2200 de masse tu peux avoir une bonne dizaine de frégates Si t'arrives à ramener une dizaine de frégates autour d'un destroyer Tu le fumes De chez tu le fumes Mais le problème ça va être d'arriver en range Parce qu'ils vont pouvoir kaiter Et puis ils ont des torpilles en plus Ça peut être compliqué Mais masque pour masse Si t'as un destroyer et que t'as l'équivalent en frégate T1 Tu gagnes avec les frégates Bon là l'azo si tu finis pas ton up vite Ça va être compliqué pour toi Ciao Bon Ouais Là il est con parce qu'il a un up qui est en train de se faire Qui est bientôt fini Mais avec l'artitain il a aucune chance de survivre J'ai pas vu si c'était le tech de Hogan Peu importe parce que le gun aurait pu lutter des vets assez vite Donc dans les deux cas il aurait eu des HP Mais voilà Sachant qu'il y a les destroyer là qui peuvent tuer le land C'était extrêmement con de chercher à rusher son gun à tout prix Il fallait vraiment reculer Rester en vie Tant pis si tu perds ta base On s'en fout Tu reclaims derrière Au moins t'es en vie T'es là pour faire des trucs Enfin bref On va pas s'attarder là dessus Le passé et le passé Là Krusty a largement l'avantage Mais faut vraiment qu'il kite Ah le destro vient de choper une vette Chaque salve d'artillerie va vraiment enlever pas mal de points de vie Un destroyer Donc ça c'est vraiment pas un soucis Il faut juste kiter If we add navy We might have one vis Bon c'est pas encore fini les gars On en a tué deux quand même Mais ouais Si vous aviez de la navy Vous seriez moins dans la merde Parce que là Trois destroyer Jean-Nilou il accumule Le petit croiseur qui va bien Là après trois destro Ouais un croiseur Ouais pourquoi pas Ça va les couvrir Et puis surtout Ils ont déjà quelqu'un pour les protéger Everyone help build with tetrasurbs Ouais On va pas discuter des choix stratégiques Alors gros push A la queue lele Car tout le monde sait que la meilleure façon d'utiliser des unités dans ce jeu c'est à la queue lele Du jaune Dans la base de Krusty Donc si Krusty a un overcharge Il peut défendre pendant une heure complète ce genre de rythme Il overcharge lui Il overcharge lui Il overcharge lui Aucun soucis Donc là par exemple il a ramené sa navy Mais je pense qu'il a surréagi Il pouvait se contenter de faire Voilà quelques points def Il a un com tech 2 Il en fait une ou deux t2 Il va overcharger le reste Voilà à moins qu'il ait peur de se faire sniper S'il perd trop de points de vie Mais il n'y a pas de raison Donc il a compris que c'était une idée de la con Il rentre chez lui Là avec deux coms pour défendre C'est pas avec quatre bots tech 2 que tu gagnes le game A moins que les coms soient vraiment à poil en overcharge Mais c'est pas le cas je pense Pas d'overcharge Une overcharge Croustil aurait perdu un destroyer Je l'ai pas vu Ah ouais il a perdu un destroyer là sur le spam Peut-être sur les bots T2 Donc ça c'est compliqué Là il commence à y avoir beaucoup de T1 Il commence à y avoir des tanks T2 Il y a des artis T1 de tout le monde Donc ça si ça arrive à porter du chantier naval Ça peut le sniper Mais honnêtement avec les frégates Je vois pas ça arriver Faut juste qu'ils fassent attention à pas perdre trop de Navy Là je dois dire que ces trois destroyers là Ils sont restés très très longtemps ici J'aurais bien aimé les voir push un peu plus Quand t'as l'avantage en Navy Ça dépense énormément d'échos pour construire des bateaux Si en face ils prennent le risque de construire des mecs Au lieu de faire des bateaux Il faut aller deny leur Navy rapidement Parce que sinon c'est à dire que t'arrives en retard Quand eux ils ont le double déco de toi Parce que t'as balancé 6000 de masse 8000, 9000, 10 000 même Dans des bateaux Parce qu'il a construit 5 bateaux T2 depuis le début Avec 10 000 de masse Ils font des mecs T3 Ils font des trucs Et quand ils se mettent à faire de la Navy Ils le font pas à moitié Et là c'est pas avec 4 bateaux Que tu comptes des mecs qui se mettent à 4-5 sur un chantier naval Avec le triple de l'écho que toi Là faut le savoir Donc quand t'as de la Navy Faut vraiment s'en servir Enfin c'est pareil avec tout en fait Bon là il s'en sert cela dit Là ils vont essayer de tuer Skimra peut-être Mais ça marchera pas Krusty perd tout son build power Aïe 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 Le chantier naval va de mourir Bon il avait de quoi défendre Juste il les tue pas assez vite quoi La force du spam était trop forte Et il a pas réussi à protéger sa Navy Donc là c'est compliqué Il reste plus que Jean-Milou qui a de la Navy Mais dans le Inner Lake Bon Il a quand même un Destro Et 2 frégates, 2 sous-marins Donc il est quand même serein Son Destro faut qu'il revête un coup ou deux là Il devrait pas être trop compliqué Allez encore 11 artitain à tuer Et c'est bon mec Use your range Exact Les Sovarin Tech 3 ont le range Même si ça a été nerfé Pour autant que je sache Ils peuvent tirer sans se faire tirer dessus Par les torpedos Des Destro Donc là ça c'est Ça c'est con ça Ça c'est de la noubril Tu vois il recule 4 Destro Alors que 4 Destro Tu les avances Tu l'ignores le sous-marin C'est du menu frottin Tu le défonces avec 4 Destroyer Ça a des anti-torpilles Un Destroyer je le rappelle Ça a un petit bâton Avec un petit point en bas Ce qui veut dire Le petit bâton représente la mer Et le petit point représente là où il tire Donc je sais que ça a un putain de dégâts au sol Mais un Destroyer Sur la planète Terre C'est un bateau de lutte anti-sous-marine Donc si les développeurs de Supreme Commander Ont décidé d'appeler ça un Destroyer Et lui mettre une icône Comme quoi il tirait sous l'eau C'est parce qu'il a des Torpedo Et Torpedo Défense Avec un excellent DPS Oh là là mais En fait là Il fuit comme la peste En fait il croit Que un sous-marin T3 Ça deny un nombre infini de Destroyer Ce qui est complètement faux Destroyer en Torpedo C'est probablement pas les bons nombres C'est écrit 50 DPS Donc à E4 Ils avaient au moins 200 DPS Donc en 10 secondes 20 secondes Il est mort le truc Et comme ils ont 4 Torpedo Défense Ils vont deny la plupart des Torpedo Qui vont être tirés par les sous-marins Et les sous-marins Leur gros avantage C'est le range Mais ils ont pas des HP Super phénoménaux Ils ont pas un DPS phénoménal En plus ça coûte les yeux de la tête Ces saloperies là Et ça coûte un build power Énorme à construire Ça coûte 3000 de masse par bestiaux Donc c'est quand même plus cher Qu'un Destroyer Et ça perd en 1v1 Face à un bon Destroyer Genre un Destroyer Eon Gagne en 1v1 Face à un Soumarin T3 Faut le savoir Donc là il a vraiment surréagi En retirant ses bateaux De la Navy Et il va prendre le risque De perdre sa Navy Par contre là c'est bien Ce qu'il fait C'est des Torpedo Bomber Tech 2 C'est vraiment ça Qu'il faut faire face à ça Surtout qu'il n'y a rien Pour les protéger en air Que eux ils ont l'air Depuis le début Même si le scouting C'est vraiment pas ça Sans parler des radars Mais avec Attendez 700 de dégâts Donc il en faut 4 5 Il en faut 6 Avec 6 Torpedo Tech 2 Tu one shot un Soumarin Et après tu one shot le deuxième Et après tu one shot le troisième Et si vous vous demandez Oui 6 Torpedo Tech 2 C'est beaucoup moins cher Qu'un Soumarin Tech 3 Alors ils ont de l'anti-air Mais c'est pas non plus Le meilleur anti-air du monde Je crois m'en rappeler Que la zone disait Qu'il était mort Parce que oui Je connais les 4 mecs là Si vous regardez un peu Ma chaîne Youtube Vous le savez Et qu'il coachait un peu Et qu'il avait besoin D'aide notamment De conseils Sur comment contrer Les Soumarins Tech 3 Et effectivement là Ce que je vois C'est vraiment de la noubrie De retirer les destroyers Alors que les destroyers Les fument Et voilà Je serais pas surpris Qu'ils aient eu besoin de conseils Pour leur dire Faites des Torpedo Tech 2 Jean Milou c'est quelqu'un Qui jouait beaucoup sur GPG Mais il est De retour depuis peu Sur FA F Pardon Donc il est pas encore Tout à fait au fait De l'églibrage Et typiquement oui Les Soumarins Tech 3 Etait overcheaté A l'époque GPG Cela dit je doute Qu'avec un Soumarin Tech 3 Tu pouvais fumer 4 destroyers au corps à corps Vu qu'ils ont quand même Des Torpedo et des Torpedo Défense Mais voilà Donc il a peut-être Eu besoin de Un petit conseil là dessus En tout cas Peu importe Maintenant c'est Géré comme il faut Il peut reclaim son destroyer Il peut reclaim les Soumarins Et là les mecs Ils peuvent faire Tous les Soumarins du monde Tant qu'ils auront pas de croiseurs Et qu'ils auront pas d'air Ça marchera pas Les 4 destro sont venus là Et continuent de fuir Face à un Soumarin Non Regarde Ce Soumarin là C'est approché Il a failli mourir Je blablate tellement Que je rate tout ce qui se passe Je suis désolé Là il faut quelques factories Crousti 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 Dis moi que t'as un attack move Ah non Cette factory là Il faut un point de ralliement Ici l'attack move Ça réclame tout ça Il a toute la masse du monde Il a masse infinie Donc là la team du bas A l'air Là au bout d'un moment Il faut arrêter les mantis Soit tu les mets dans un transport tech 2 Tu vas les dropper Soit t'arrêtes d'en faire Parce que là Ça c'est un gâchis de masse Phénoménal Je pense qu'ils ont même pas Scooter une seule fois Donc ils sont pas du tout Dans l'idée de dropper Les mecs Et de toute façon Si à ce stade là Ils droppent un Harbinger Ou un loyaliste Ils deny toute l'île Donc c'est pas le T1 Qui va défendre éternellement C'est bien d'en faire un peu au début Mais là au bout d'un moment Il faut se rendre compte Que les mecs ils sont pas venus pour ça Voilà Donc là c'est bien Les destroyers reviennent Ils se mettent face au spam Et là il y a un nombre critique Qui a été atteint Ils vont pouvoir défendre Alors attention Regardons un petit 1v1 Entre un sous-marin Et un destro Je pense que le sous-marin Va quand même le gagner On voit qu'il y a une torpedo De temps en temps Qui va se faire annuler Donc là si t'as 4 destroyers autour Ce qui se passe C'est que 3 torpedoes sur 4 Vont se faire deny Donc le DPS va vraiment être divisé Et c'est vraiment comme ça Qu'il faut jouer avec des destroyers Quand il est sous-marin Faut pas les laisser utiliser le range Faut pas tenter le 1v1 Sauf si vous avez un destroyer Qui est un putain de DPS sous-marin Il faut l'entourer avec plusieurs destroyers Ou alors des bateaux anti-torpilles En Cibran vous avez les counter intelligence bots Qui ont des super anti-torpedo Donc vous rushez un petit bateau comme ça Vous mettez vos destroyers autour Le plus proche possible du sous-marin Pour buter les torpilles Et vous arrivez à enlever du DPS au sous-marin Et vous vous avez du DPS sur lui Et du coup vous gagnez peut-être pas le 1v1 en Cibran Mais avec un ou deux petits autres bateaux On met le temps à un petit torpedo tech 2 Avion dessus Voilà vous avez le dessus quoi Les sous-marins tech 3 C'est vraiment plus ce que c'était Et après ce qui va bien les contrer Masse pour masse De manière vraiment satisfaisante Ça va être les sous-marins killers Qui ont aussi des torpedo défense Et un bon DPS Et en plus ils sont furtifs Donc le mec les verra pas Tant qu'il sera pas en range Et ils ont pas non plus Un champ de vision phénoménal Le sous-marin il tire jusque là Oula Et il voit que ça quoi Donc si vous vous êtes là Avec vos sous-marins tech 2 Cibran Vous le fumez le bordel Vous le fumez Ah ça y est croiseur Bon ça c'est un peu de l'anubrie Mais bon il va faire une TMD C'est pas de l'anubrie c'est dommage Ce qui est de l'anubrie par contre C'est de coller des point def Ça c'est vraiment mettre un panneau Envoyez moi des armes Qui font des splashes damage Histoire de rentabiliser l'AOE Un maximum J'ai tout collé exprès et tout Pour que vous puissiez utiliser vos AOE Et en profiter à fond Alors que La bonne solution C'est de faire Tac 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 Et là c'est beaucoup plus la merde A défendre Alors ça y est Un petit push navy par en bas En haut ils ont vraiment pas l'air Ce que j'aurais aimé voir Là c'est un snipe Là c'est bon T'as assez de torpedo bomber Vous avez assez d'écho je pense Ouais Eux deux ils sont sur 130 d'écho Bon en face ils ont plus forcément Mais ils ont assez d'écho Pour faire des corsaires Et là avec si peu d'air en face Faut vraiment pas hésiter quoi Faut faire des snipes Là y a deux mecs qui sont idoles Depuis forever 4500 HP c'est beaucoup Ah les croiseurs Là faut les bouger Et c'est là aussi Où les croiseurs vont être importants Parce qu'ils ont des TMD Pour défendre contre des croiseurs Seraphim Cette team là A pas fait un seul destroyer de la game Enfin un Qui s'est fait buter là Voilà il est encore là Faut le reclaim Et ils ont envoyé toute leur masse Donc euh Voilà ils ont clairement Très 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 mal joué Ils ont jamais fait d'air Ils ont pas réussi vraiment à attaquer Donc euh Voilà la team du bas est sous pression Mais ils sont d'un niveau de jeu Tellement supérieur à la team du haut Ne pas faire de destroyer Choisir 4 Seraphim C'est vraiment impossible Pour moi de gagner ce genre de partie Avec ces deux simples fêtes quoi Et Seraphim Uniquement les 4 factions Les 4 players Et sortir 0 destroyer de la game Franchement Quand vous commencez à jouer A un bon niveau de jeu Vous vous rendez compte De la connerie De ce que ça implique quoi Et là vous vous rendez compte aussi Que c'est les destroyer Qui leur font plaisir A la team d'en bas Regardez Ça va rager Ça a déjà commencé à ravager tout Ça a denied tout le over spam Qu'ils ont envoyé Qui est au fond de la flotte Voilà on le voit bien Donc tout ça c'est pour Cousteer reclaim Et là ils ont pas de shield Ils ont rien Ils ont fait de l'écho Mais ils ont pas turtle Et du coup ils se font tout péter quoi Ok ils ont 3 croiseurs Mais il fallait faire des battleships Là les gars Pas de sous-marins quoi Surtout pour les laisser là Quand tu vois que lui Il a pas fait d'air de toute la game Il a pas fait un seul chasseur Il a pas fait un seul scout Ça c'est du pain béni quoi Les mecs ils font 0 destroyer 0 chasseur Pourquoi est-ce qu'à 24-8 La game elle est pas encore finie quoi On m'aurait menti On m'a dit que c'était une belle game Mais Bon ok la team du bas Vous êtes sous pression et tout Mais Voilà faut pas déconner En haut c'est des noobs Ils font vraiment les pires choix d'unité Qu'ils peuvent faire depuis le début quoi Ah Est-ce qu'il les placerait à la main ce mec Donc si par exemple lui Il place ses masses storage à la main Qu'il sait pas qu'il y a des patterns qui existent Il part déjà avec un désavantage quoi Bah potentiellement quand tu sais pas ça Tu sais pas plein de choses quoi C'est un truc qui existe dans le jeu depuis 2008 Donc ça fait 6 ans C'est à dire si tu sais pas ça Tu sais pas qu'il faut faire un destroyer Tu sais pas Tu sais pas plein de choses quoi La porte ouverte à toutes les fenêtres Bon là le moindre bateau qui approche Ah ça y est les flaktechs de overcraft on en parlait Là ça ça peut vraiment deny un petit peu les torpedos Encore que là il en a combien Là il en a 9 Il peut encore en one shot 1 quand même Il arrive par là Il drop Dès que les bombes sont droppées Hop Il fait un virage serré Il recule Il en perd pas trop Et là il peut quand même en buter encore un ou deux Si ça l'inquiète Et bon là enfin Un choix d'unité Pas trop trop pourri Et une combinaison Tactique Qui est pas trop trop mal Bon là voilà Les croiseurs Quelques TMD Un shield Revenez dans 5 ou 6 croiseurs Les mecs si vous voulez faire des dégâts à la base Parce que là c'est pas avec 4 que vous allez faire quoi que ce soit Ils ont un super fire rate Mais un piu piu Ça détruit un missile en one shot Alors que les croiseurs UF Ils en faut deux Et surtout que les TMD cibran Comme la plupart des trucs cibran sont un peu cheatés En tout cas c'est les meilleurs du jeu Comme la plupart des trucs cibran Genre la frégate cibran Le gunship cibran T2 Le chasseur sous-marin Le chasseur bombardier tech 2 cibran Le bot léger tech 3 cibran Le sous-marin tech 2 cibran Tellement de choses Tellement de choses qui sont cheatées en cibran Enfin bref on est pas là pour parler de l'équilibrage du jeu Ils ont des gros désavantages à côté de ça N'en parlons plus C'est quoi ce spam gesteur Oh 3 chasseurs Ah la team duo a fait quelques chasseurs Bon là on se coûte avec des chasseurs Pas bien Oh la la PGNT 3 ça met tout le bordel quoi Artillery tech 3 Oh la 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 noubrie 1 TML là dessus Hop 6000 de masse deny en un instant Bon là ça envoie quelque chose qui a pas d'AOE Des gunship tech 2 auraient été beaucoup mieux Plus de points de vie avec de l'AOE Du splash damage C'est à dire que tu vis celle du milieu Les deux autres elles sont mortes avec quoi C'est vraiment pas efficace en DPS par masse Les T1 Les T1 gunship Donc là pareil c'est pas des super super choix d'unité C'est pas non plus des super choix de trajectoire Mais c'est dans l'urgence je pense Ouais ça ça peut être dangereux par contre S'ils surveillent pas Et là je suis vraiment déçu de la team du bas Parce qu'ils ont été sous pression certes Oh la monkey on va faire pause un peu Mais quand t'as une team qui produit 0 destroyer 0 frégate Et que t'es le premier à avoir un bateau tech 2 Et que pendant très longtemps t'es le seul qui a des bateaux tech 2 T'envoies tes bateaux tech 2 là Tu butes les chantiers navals Tu butes les ingénieurs Tu deny la navy Et tu les laisses pas revenir Alors que les mecs sont en train de déco depuis le début C'est vraiment le meilleur moyen de prendre des risques inutiles Là on est toujours à 4 bateaux tech 2 Ça fait bien 10-15 minutes qu'on est à 4 bateaux tech 2 ici Et là en face Regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc si eux ils avaient une race un peu plus correcte Ou s'ils étaient un peu moins cons Et qu'ils faisaient des destroyer Au lieu de faire des croiseurs Là ils regagnent leur navy mais direct Vu le nom de Si tout ça c'est des destroyers Ils viennent là Ils fument tout Et c'est GG quoi Bon là mon petit Krusty par contre Il a fait ce qu'il fallait Il a reclaim toute la masse là J'allais le dire tout à l'heure en plus Qu'il y avait une monkey lord qui traînait en masse Là il y avait juste à convertir le truc Et il l'a fait Il a construit une monkey lord Et là comme en haut Ils sont un petit peu sous pression Avec la navy et tout A mon avis ça va être GG Je pense Ah Notre ami docteur t'es bof T'es bof Il est parti faire des pgènes là-haut Ah il y a de la suite dans les idées quand même Parce qu'il est conscient que s'il perd tout son power C'est GG quoi Très peu de joueurs dans le rating range 1200 Sont conscients de l'importance du power Très souvent je vois des games Où les mecs ils auraient juste à sniper 2-3 pgènes Pour gagner la game Et ils le font pas Et après ils perdent 20 minutes plus tard Donc là ça push C'est bien C'est ce qu'il faut faire Parce qu'avec 3 destros Et ça en face Bah C'est comme une chaussure face à une fourmi Tu l'écrabouilles et puis c'est terminé Ciao mec Bien joué ça La petite monkey lord Viens Jean-Milou il est là Fouf Est-ce qu'il a fait son Commet torpedo depuis le temps Non Qu'est-ce qu'il est venu full club avec un stealth C'est bien le stealth Mais pourquoi pas le comm torpedo avec toute l'écho Putain mais il était toujours en train d'overflow Bah non non il faut arrêter Je veux bien que vous ayez gagné la game Et que vous soyez serein Mais What the fuck Qu'est-ce qu'il est venu full club avec toute l'écho Qu'est-ce qu'il est venu Qu'est-ce qu'il est venu Qu'est-ce qu'il est venu Un peu débile dans cette game c'est marrant Comparé au niveau d'Eyland Zero Que j'ai joué dernièrement Le 0 destro 0 chasseur 0 scooting Faut avouer que c'est une game donnée quand même C'est là qu'on voit le DPS Des torpedos Je sais pas combien de points de vie était ce commander Mais il s'est fait fumer par des destros Là par contre faut les bouger Parce que là Quelques salves de missiles Le DPS de ça c'est énorme Si tu kites pas Si tu kites tu peux tuer environ 1000 croiseurs avec un seul destroyer Si tu kites pas Un croiseur peut tuer 1000 destroyers On peut pas tromper une personne 1000 fois On peut tromper 1000 croiseurs Enfin bref Ouais là ils ont quand même Vla l'écho en bas En fait le problème de la team d'en haut C'est qu'ils ont envoyé tout leur reclaim en bas Enfin toutes leurs unités sous forme de reclaim A la team du bas Et à côté de ça Ils ont juste écho Et turtle Mais ils ont mal turtle Parce qu'ils ont pas fait de shield Ils ont pas fait d'artillerie Ils ont pas scouté Pour voir contre quoi fallait se défendre Et comment construire la turtle Donc voilà C'est vraiment une team de merde Je le dis Je le répète Ils ont mal joué Ils ont pas fait les bonnes unités Ils l'ont pas fait comme il fallait Ils ont pas scouté Ils ont mal turtle Ils sont partis sur une stratégie Ils ont mal joué Ils avaient 4 races Qui étaient pas du tout adaptées à la partie Des destroyers Il faut qu'ils tirent au sol Et on se rend bien compte A quel point la team du bas A eu du succès Grâce à ces destroyers Qui tiraient au sol Et c'est à peine S'ils ont perdu des destroyers Ils ont perdu quelques-uns Qui sont restés statiques Face à du Du spam mobile arty Ou des croiseurs Par manque d'APM Pour la micro Ça arrive un petit peu De temps en temps Mais c'est tout Je les ai pas vus Perdre des destroyers Face à des sous-marins Peut-être un tech 3 Ou peut-être un allé quoi Ou face à des snipes en air Ou des trucs comme ça Et surtout pas face à des destroyers ennemis Sachant que cette team là Il était devant en écho Techniquement Ce qu'ils avaient à faire C'était juste à construire Les bonnes unités quoi Pour gagner Et là ils ont vraiment construit Les pires trucs possibles Imaginables du début à la fin Ils avaient des com guns Ils s'en sont pas servis assez Pour push Je pense qu'en land Il y avait un truc à faire À un moment donné T1 Artispam Didn't work Bah si quand même Vous avez quand même Pété un chantier naval Tech 2 avec Là avec les sous-marins Tech 3 Ils ont fini par péter ça Mais bon Parti où les unités Sont sur le champ de bataille Qu'est-ce que vous voulez faire Ça sert à rien de péter la production Moi vous me mettez en 1 contre 8 Sur cette map là Vous me donnez 3 destroyers Dès le début Je la gagne la game Y'a pas de soucis Même si je fais pas de chantier naval J'ai mon compte dans l'eau J'emmène les 3 destroyers C'est gg quoi Donc là Ils ont buté les chantiers navals Mais ils ont laissé Les destroyers en vie Et c'est ça Qui les a tués Alors Oh Strat bomber Krusty Qui est décidément L'homme de la situation Sur cette game Spider WPGNT3 162 masses par seconde C'est quand même Le trip de son allié Quoi Qui a pas écho du tout Je pense Strategic bomber Monkey lord Tout 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 Destro dans la inner navy La reclaim toute la masse Bien wèges On petit Krusty Bien wèges On petit Miloud Bien wèges Les deux qui sont morts Et qui ont du coacher J'imagine Et mal joué De la type d'envo Ça c'est typiquement Le genre de game Qui est un peu donné Mais il faut bien la jouer Parce que vous perdez 2 alliés Vous êtes un peu sous pression Mais quand on voit Ce qu'ils ont comme unité Ce qu'ils vous envoient Et comment ils jouent Allez vraiment gagner Il suffit de bien trajecter De la jouer serrée De pas trop envoyer de reclaim Et c'est exactement ce que vous avez fait Donc ça c'est bien Quelques petites erreurs Des petits ratés par ci par là Genre les 4 destroyers Qui fuient face à un sous-marin tech 3 J'ai pas envie de le sandboxer Mais allez à 95% Je pense que le destroyer gagne Avec 0 perte Voilà Des petits ratés Mais dans l'ensemble Franchement vraiment pas mal Et je pense que d'avoir Des joueurs morts Qui coachent Parce que je sais que c'est comme ça Qu'elle s'est passée cette game là C'est vraiment un grand plus des fois Par rapport à Tout le monde est dans son Dans la tête dans le guidon Comme on dit Et personne n'est là Pour faire du conseil Un joueur qui fait du conseil Et quand il sait de quoi il parle C'est quand même Super précieuse Super précieuse Ce que j'aurais bien aimé voir C'est du sniper tech 2 Mais bon c'est vrai que ça peut être A fond perdu Quand tu fais 14 corsaires C'est quand même pas donné Si tu rates ton snipe T'as tout perdu quoi Donc là ils ont plutôt misé Sur des trucs un peu plus safe Et c'est d'autant plus A leur honneur Parce que ça correspondait A la typologie de la game 2v4 Les snipes il faut les faire Il faut les tenter Mais je comprends Que des fois tu puisses avoir peur De donner de la masse pour rien En tout cas de dépenser De la masse pour rien Tiens je vais faire un petit tour Quand même du reclaim C'est fou parce que J'étais en plus 0 sur les games Je voyais un peu ce qui se passait Mais j'ai raté énormément de choses C'est extrêmement difficile De faire un cast 18 000 de reclaim pour Krusty 15 000 pour Jean Milou Toujours full mass C'est son credo ça Full mass ou rien 1 500 3 500 4 300 10 000 Donc le joueur qui était le plus devant A 10 000 Oh J'ai un mode qui a pas kiffé un truc là Et euh Donc en fait Chacun des deux A lui tout seul A quasiment autant de reclaim Que toute la team d'en face réunie Et c'est vraiment pas surprenant Sachant qu'on parle de deux joueurs Qui ont pas eu le reclaim initial Ils sont pas venus reclaim les bottech 3 au début Alors que sur le front de player C'était de Tebov Tebov on va l'appeler Euh Il y a peut-être 3 ou 4 000 Qui viennent du reclaim initial Si ça tombe Donc euh Il y a de la Zoreg par exemple Qui mort relativement vite Il est à 4 000 de reclaim Notre ami Chico Il est à 500 Bon lui il a pas beaucoup reclaim Donc voilà Bon bah je crois qu'on va arrêter là Pour cette game Tiens je vais quand même passer par les scores C'est toujours intéressant De voir ce qu'il en est Alors l'écho Premier Cross T-Bat Personne peut te battre Deuxième Euh C'est qui ça c'est Jean Milou Ouais je suis un peu daltonien Même complètement Donc je suis pas super balaise pour les couleurs X-Ace Troisième Je m'en fout de ce qu'il y a à la fin Ce qui m'intéresse C'est ce qu'il y a entre là et là Parce que c'est pas en ce moment Que la game se joue Si à la fin t'as tout reclaim Et t'as passé tous les mecs Avec 3 Les 5 dernières minutes c'est bien Toi qui a la plus grosse Quand la game se finit Ça veut pas dire que c'est toi Qui a été utile Donc je regarde cette partie là Donc je mettrai Crousty premier Grâce au reclaim Ça se voit carrément Milou deuxième Premier même au début C'est Milou ça hein Ouais Euh Troisième X-Ace Quatrième T-Bof Cinquième Skimra Sixième D-Doors Septième Lazor Et le dernier Chico Mais Chico Il est mort tellement vite Il est mort là Donc au début C'est un pâté C'est un peu dur de se distinguer Mais bon Si on additionne Toutes les échos De la team d'en face Ils sont quand même loin Devant nos amis Crousty et Miloud Mais bon Nos amis parce que c'est des français Alors si ça tombe en face C'est pas des français Et comme vous êtes français Si vous regardez cette chaîne là Il faut quand même Soutenir Les petits joueurs Qui essaient de se démener Face à tous les joueurs internationaux Qui sont carrément plus forts que nous En France À part Kaiser Exécutionneur Et Luxy On a personne qui dépasse 1600 de rating Faut quand même se dire ça Donc des joueurs Dans le rating Range 1200 1400 1500 1600 Il faut les encourager C'est quoi ça Ah oui c'est l'énergie On s'en fout Ah Crousty Premier sur les kills Pendant un bon moment quand même Avec Miloud Donc c'est là qu'on voit Qu'ils font le taf Les mecs ils gagnent pas Parce qu'ils sont en train de se toucher Ils font du kill Ils font du kill Ils reclaim Ils font des units Ils refont du kill Voilà C'est comme ça On gagne des games les mecs Voilà En mass value Ces deux là En fait chacun d'eux A tué plus que tout le monde réuni A côté de ça quoi Et à eux deux Bah ils ont Voilà Ils ont tué deux fois Ce que tous les autres ont tué quoi C'est vraiment ça qui compte C'est ce que vous avez tué en masse Bon après quand tu tues un commandeur T'as la valeur quand même De sa base Détruite en tout cas T'as souvent un petit bonus De 20 000 de masse Détruite Peut-être qu'un commandeur Ca coûte 15 000 de masse A construire Qui sait Toujours est-il que les kills sont là Et en mass value En construction C'est Krusty le premier Pour l'or la Krusty qui a dépensé 135 000 Et X-Has qui faisait Ses sous-marins tech 3 Là mais qui S'est fait push Par toute sa team Donc peut-être que sa team Construit le sous-marin Pour lui Et que c'est lui Qui chope le Enfin bref Vous avez compris C'est lui qui chope le truc Mass wasted Quand même Vous avez gâché de la masse Les mecs C'est pas bien Et la team d'en haut Ils ont carrément gâché C'est vraiment misplay C'est vraiment misplay Allez On arrête le casting Merci de m'avoir envoyé la game C'est pas forcément La plus équilibrée que j'ai vue Mais bon Au moins c'est une game Comment envoyer En me disant Tu peux la caster Donc n'hésitez pas A m'en envoyer d'autres Et puis si elles sont sympas Je les casterais Même si c'est des petits ratings S'il y a de l'action Que c'est sympa Et que ça dure pas Pendant 3 quarts d'heure Avant de se fighter Envoyez les Moi ça m'intéresse Je regarderai ça Et puis j'essayerai de les caster Allez Ciao tout le monde